Bonsoir, on a profité d'une temporaire accalmie ce lundi avec le retour des gelées comme prévu ce matin. On a relevé jusqu'à moins 5 degrés dans le Puy-de-Dôme ou encore moins 4 dans l'Allier ou encore la Marne. Mais la pluie est en train de remonter par la Méditerranée. Des images en fin d'après-midi du côté de Marseillans dans l'Hérault avec des pluies qui sont en train de s'intensifier ce soir et que l'on va retrouver ce mardi matin dans les deux tiers de la France, actifs dans toute la moitié ouest jusqu'en Méditerranée et en particulier sur le Languedoc et les Cévennes où le tonnerre pourra gronder. Notez également beaucoup de vent sur le littoral Languedocien et de la Côte d'Azur. Dans l'après-midi, la pluie va perdurer entre la Normandie et la Méditerranée, toujours plus actifs pour le Languedoc et la Moyenne-Vallée du Rhône ainsi que dans les régions Sévenol avec de la neige en altitude. On retrouvera des averses près de l'océan, un temps sec tout de même en direction des frontières allemandes et en soirée, il va pleuvoir toujours entre les Hauts-de-France et le bassin de la Méditerranée. Les températures de la matinée sont en hausse, on n'a plus aucune gelée à prévoir, la plupart du temps entre 5 et 9 degrés et dans l'après-midi, il fera très frais sous la perturbation, à peine 8 degrés pour Toulouse et pour Alençon, 10 pour Montluçon. C'est plus doux quand même pour le flanc est du pays où les maximales atteindront 15 à 17 degrés. Mercredi, accalmie, attendu pour la Méditerranée avec le retour des éclaircies, encore de la neige pour le Jura et pour les Alpes et le retour de nouvelles averses par l'ouest. Elles seront plus actives en Bretagne avec des coups de tonnerre et du vent et les températures seront à peu près de saison, généralement comprises entre 12 et 15 degrés l'après-midi jusqu'à 17 pour la côte basque. Jeudi, un ciel de traîne est attendu avec de nombreuses averses au nord et à l'ouest. Elles seront parfois fortes avec des coups de tonnerre et de fortes rafales de vent. On attend 100 km à l'heure sur la pointe de la Bretagne et sur celle du Cotentin. Les températures resteront fraîches, notamment sur la moitié nord avec autour de 12 degrés. C'est un peu plus doux dans le midi. Nous aurons 18 dans la région de Perpignan. Pour vendredi, un axe pluvieux est attendu de l'Aquitaine jusqu'à la Belgique. Quelques coups de tonnerre possibles localement, un temps plus calme est prévu au sud et à l'est avec des éclaircies et des températures très douces. Pour le week-end, ce sera instable avec sans doute de la pluie samedi de la Méditerranée à la Belgique. Des averses vont suivre pour le nord-ouest du territoire et une nouvelle zone pluvieuse devrait gagner la moitié ouest dimanche avec un flux de secteur sud entretenant la présence d'air doux. L'air doux également pour lundi mais toujours avec de l'instabilité pour la première journée du mois d'avril. Des averses voire des coups de tonnerre attendus sur la plupart des régions. On termine dans le département du Puy-de-Dôme. On a profité d'une accalmie la nuit dernière avec des gelées dans la région jusqu'en pleine et en montagne. Ici à 1200 mètres d'altitude, on profitait d'un magnifique paysage givré à l'aube. Très belle photo signée Léo Bonhomme. Demain, nous serons le mardi 26 mars et nous fêterons la Sainte Larissa. Bonne soirée à tous et à demain.